C'était les scolaires qui préservaient la vie de l'ancienne Grèce pour centraux avant l'époque. Qui mieux que le pays qui se situe à la croisée des cultures, des continents et des civilisations, pour accueillir un débat ancré dans l'histoire, résolument tourné vers l'avenir et authentiquement axé sur le partage. Nous nous sommes réunis, nous nous réunissons à Tangier justement parce que c'est le lieu idéal pour avoir ce dialogue qui commence tout juste et qui j'espère continuera cette année et davantage. Mais c'est le lieu rêvé et nous sommes très très heureux de la participation et de l'esprit que je sens déjà. La conférence s'ouvre tout juste et je sens déjà bouillonner des idées, des choses. Alors j'espère de tout cœur qu'il va se passer de belles choses. Le mot d'amoubli, c'est le début d'amouis, c'est le début d'amouis pour le décès. parce qu'il y a des décretes et qu'il y a des décretes. Mais non plus, nous avons misé de nous amener à la fin de nous. Nous avons mis en train de nous. Nous sommes en train de la vérité. Je pense qu'il y a un échange de la relation de la situation. Il y a une une échange d'économies. Il y a une échange d'économies. ... Ce n'est pas de traiter la séance de la séance de l'économie, mais de l'économie de l'économie. Et les éventures de l'économie, les éventures de l'économie, les éventures de l'économie. Et les éventures de l'économie, les éventures de l'économie. De ce qui meurt, la réaction de l'économie, c'est la réaction des éventures. Les éventures de l'économie, les éventures de l'économie, je crois qu'il a une chance pour l'économie, pour l'économie, pour l'économie et l'économie. Nous avons fait chère Léa Pizarre, chers amis. L'engagement du Maroc aux côtés du projet Aladin est un engagement de la première heure. En 2009 déjà, lors du lancement du projet, Sa Majesté le Roi Mohamed VI, dans son message aux participants, nommait l'indicible avec courage et rejetait le négationnisme avec vigueur. Depuis, le Maroc n'a cessé de soutenir le projet Aladin, y compris en restant fidèle à son esprit et actif au sein de son conseil d'administration. Je salue à cet égard l'engagement discret et efficace de M. Andréa Zoulaï, conseiller de Sa Majesté le Roi, qui incarne cet esprit d'Aladin. J'ai été éclaté à cela. J'ai été éclaté à cet égard d'économie. J'ai été éclaté à cet égard d'économie, J'ai été éclaté à cet égard d'économie, j'ai été éclaté à cet égard ...